Et bien bonjour à tous les amis ici Titi79, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis car aujourd'hui, pardon comme on l'aurait vu au titre et à la miniature aujourd'hui du coup c'est l'épisode 8 donc de Let's Plan Meur 8 de Trucker of Europe 3 Donc on va continuer notre carrière parce que ça fait un bon moment que j'avais pas fait de vidéo sur ce jeu, il y a eu des mises à jour, attendez au pire je vais vous montrer vite fait la mise à jour Il y a eu un peu de mise à jour, il y a eu la radio, en fait on peut rajouter de la radio, il y a eu deux camions et il y a eu l'achat des remorques via le jeu Donc ça franchement c'est très bien Donc on a un magnifique Renault Ranch T de 2013, d'origine il fait 380 chevaux et en moteur, déjà attendez en cabine haute, déjà il est assez beau je trouve qu'il est quand même très très bien fait Non c'est moindre détail, il y a juste en fait ça c'est plus pour le frigo en général, voilà ça change pas grand chose Alors en moteur vous avez le choix entre un 380, donc ça c'est l'Euro 6, ils sont tous Euro 6, maintenant c'est des nouveaux, enfin ça c'est comme si les remords, les camions On va dire les nouveaux moteurs, enfin les moteurs qui sont déjà, ça fait quand même un petit moment qu'ils sont sortis, mais voilà donc ça c'est un peu la norme, les nouvelles normes Donc là il y a du 430 chevaux, 440, 460, 480, 520, donc 520 c'est pas mal Après on a du 750 chevaux, après ça c'est le moteur V8 que vous connaissez tous, alors attendez juste baissez le son au cas où 770, voilà, et du 750 mais en custom pour une fois, voilà donc ça c'est un nouveau moteur qu'ils ont rajouté aussi Alors en supplément, voilà vous pouvez rajouter beaucoup de choses, vous pouvez rajouter, voilà ça aussi, des petits trucs plastiques, des réservoirs supplémentaires L'AD Blue, oui on peut rajouter un truc d'AD Blue, alors ça ça change pas grand chose j'en suis sûr Mais c'est pour la norme, les nouvelles normes, voilà, donc la casquette, franchement je le trouve super beau ce camion Voilà on peut faire colorer, on peut faire plein de trucs, on peut colorier pas mal de choses Enfin on peut mettre surtout pas mal de choses, voilà on peut, de toute façon je vous le montrerai Dès que celui-là, de toute façon ce camion on va l'acheter, mais pas maintenant Parce que, bah forcément je n'ai pas assez de sous forcément pour acheter ce camion Voilà on peut colorier les antennes, mes antennes, je trouve pas que c'est beau colorier les antennes Enfin voilà, donc on peut customiser un petit peu tout et n'importe quoi Bon là il est en marron mais vous pouvez changer votre couleur comme vous voulez, par exemple si je veux le mettre en tout comme ça Voilà mais après il est pas beau tout en marron mais après c'est à votre choix, chacun est libre de faire ce qu'il veut Moi par exemple voilà j'ai fait un cam comme ça, entre guillemets La couleur d'origine donc voilà, et après le 2021, alors qui ne rechange pas grand chose En fait c'est juste la calandre qui change, voilà légèrement, c'est le même moteur mais ouais il vaut juste 3000€ de plus Donc voilà, alors après il n'y a pas eu de nouveau camion je crois, non le DAF non il était, ça fait un petit moment qu'il est en plus Et le petit Ford, voilà, le Ford que j'utilise pas beaucoup C'est vrai que camion-fort c'est pas quelque chose que j'utilise de base Mais ça marche Et là je voulais juste vous montrer Pour les remorques, alors oui du coup je m'étais mis Donc voilà, hop Alors on va dans bande annonce, on va dans concessionnaire de remorques Maintenant ouais on peut carrément acheter des remorques sans se faire chier et faire que des missions par-ci par-là Voilà, alors du coup, la remorque de base, bon elle coûte 4000€ Donc c'est une petite remorque bâchée on va dire à Riedel Voilà vous avez des Riedel mais avec une bâche par-dessus Donc si vous la personnalisez, vous avez le choix pour changer 2-3 peintures en noir, en jaune Après vous pouvez faire un petit point dégradé Par exemple en bleu si vous voulez faire un petit dégradé bleu, machin Enfin voilà vous choisissez ce que vous voulez C'est votre choix, si vous la mettez en orange, voilà c'est à vous de choisir Voilà la remorque elle est un peu dégueulasse mais je m'en excuse Après en roue, vous choisissez ce que vous voulez Par exemple si vous voulez mettre en jaune Voilà vous pouvez mettre en noir, en blanc, en jaune, en vert, en n'importe quoi Comme la couleur de base en fait Enfin les couleurs de base Donc voilà un peu pour cette remorque là 3 essieux, là vous avez après un bâché un peu mieux Voilà qui coûte 13 000 euros Donc un peu plus long, ouais légèrement plus long Mais ouais les phares changent un petit peu Donc à l'avenir forcément on mettra peut-être Enfin sur les prochaines mises à jour on pourra mettre des lumières Sur la remorque pour que ça soit beaucoup plus joli Parce que là ça fait un peu vide Ouais je vous avoue Après un frigo donc 12 000 balles 12 000 euros ouais c'est Après les personnalisations de remorque c'est les mêmes que je vous ai montré Avec la petite échelle pour accéder au frigo normalement Vous avez un frigo intégré normalement à l'intérieur Donc les frigos bah ça se voit aux portes Voilà là un remorque frigo avec son Bah le transformateur qui est derrière Enfin devant du coup Donc 4 portes Après un petit plateau vous pouvez charger de tout et n'importe quoi En fait c'est comme Euro Truck Simulator 2 En fait vous avez des offres de fret directement quand vous avez Quand vous achetez votre remorque Voilà et quand vous achetez votre remorque Après vous avez le poids à vide Alors par exemple une remorque comme ça Il faut compter à peu près 7-8 tonnes à vide Donc c'est bien Après avec Ridel Donc pour charger des bobines de câbles Ou des trucs comme ça Ou des parpaings, des planches de bois, des trucs comme ça Les remorques de bois Bon je crois qu'on en a fait déjà du bois Pour charger 26 tonnes de bois Voilà Après bon le porte-conteneur On en fera peut-être du porte-conteneur Ouais ça peut être pas mal Un petit porte-conteneur à 10 000€ Voilà bon de la citerne Ça je vous le présente pas La citerne elle fait 7 tonnes 100 Vides Voilà après bon une citerne Une citerne plus pour mettre du jus de fruits Du lait et tout comme ça Voilà La remorque à ciment Donc la citerne à ciment Que celle-là m'intéresse pas forcément Mais après bon pour faire des missions avec c'est pas mal Après bon Le mixeur La remorque à mixeur qui tourne Voilà vous voyez que ça tourne un petit peu Hop Après bon la remorque à vitre Qui coûte 12 000€ Voilà bon Qui est assez belle en soi Ouais Donc ça c'est les nouvelles remorques Les dernières bennes qui sont sorties Donc assez jolie Ouais je trouve que je préfère celle-là que l'autre Bon à part le petit truc qui dépasse là Mais bon ça c'est pas très grave Voilà bon celle-là Elle est pas mal aussi Mais ouais ça change un petit peu Celle-là elle est légèrement plus longue Que celle-là Mais bon soit ça change pas grand chose Après vous avez Alors celle-là Porte-char Importante si Voilà vous pouvez juste changer le châssis Vous pouvez mettre 4 essieux 5 essieux Et après 6 essieux Donc 2 directionnelles je crois Il me semble Donc il faut compter 6000€ quand même Donc d'origine Elle est Voilà en fait ça rajoute un peu plus de longueur Et pour mettre un peu plus de poids Des convois exceptionnels Les petits convois comme ça Donc ça peut être sympa Là c'est plus pour des cargaisons classiques Un petit tractopelle Ou voilà un truc comme ça Après bon celle-là Plus spécifique pour le convoi Là c'est déjà 6 essieux d'origine Là vous pouvez mettre jusqu'à 8 Voilà donc il faut compter 2000€ de plus Et après Alors celle-là Celle on peut plus customiser en fait Nos niveaux essieux Voilà donc déjà Elle a 2 essieux de base Ce qui est déjà pas mal Voilà donc châssis On peut mettre du 3 essieux Voilà 3 essieux plus 1 à l'avant 4 essieux derrière et 2 à l'avant Et après 5 essieux plus 3 devant Donc ça fait 8 essieux au total Ça c'est pour transporter du gros convoi Déjà ça c'est pas mal Vous avez Enfin déjà ça c'est pas mal Ou même celui-là Donc regardez la longueur entre Celle-là La 2 essieux Contre celle-là Voilà vous avez Ça change complètement De choses Donc on va laisser en 2 essieux Voilà donc on va sortir Et puis on va faire une petite mission Ça peut être sympa Ouais parce qu'on va pas faire Jusque 10 minutes de vidéo Sinon ça serait pas marrant Alors avec le vieux Scania Scania légende Qui fait 470 chevaux Voilà Et pardon voilà Si vous mettez ça Vous devez être les vos propres remorques Pour transporter de fret Vous pouvez acheter une revendeur de remorques Ok bon bah voilà Et après dans réglage Vous avez les médias Donc on peut avoir de la radio Mais après c'est chiant Parce qu'après il faut copier l'URL L'URL et c'est chiant après Donc voilà Alors Hop Alors si on met les phares Ça serait mieux Alors pendant je vais Ouvrir les fenêtres Parce que Hop Alors point mort C'est fait un petit moment Que j'ai pas été sur le compte Bah depuis la dernière La dernière La dernière mission Qui était du bois Je crois Ouais Qu'on avait fait 26 tonnes de bûches Voilà Alors après on peut faire du frigo Mais là c'est un peu trop loin Je trouve 400 Ouais 455 kilomètres Après c'est un peu trop long Donc on fera peut-être Plus tard 17 tonnes Ça c'est pas mal Mais ça paye pas grand chose Ah oui on peut faire ça aussi Voilà On peut faire un peu de convoi Mais le camion n'est pas adapté Pour du convoi A 5 SE Et surtout du 35 tonnes en tout Donc ouais C'est pas C'est pas forcément ce qu'on veut Ah si on peut faire de la citerne aussi Ouais 15 tonnes de pétrole Donc je maintiens ça pour l'instant Du pétrole Après Direction Prague Prague on peut faire 26 tonnes de pièces automobiles Mais ça paye Pas grand chose Bon en fait L'émission courte Ça coûte Ouais ça coûte A peu près 2000 euros Donc on pourra peut-être Acheter le Acheter la remorque Voilà Après à Prague Vous avez 25 tonnes de ciment Mais ça on le fera plus tard En plus je crois qu'on l'a déjà fait Après bah on peut taper aussi dans ça Mais 49 tonnes de transformateur C'est un peu trop Un peu trop chaud on va dire Donc on va faire 15 tonnes de pétrole Ouais ça me parait bien 251 kilomètres Pour avoir 2228 euros Voilà donc hop On va obtenir ce travail Regarde Excusez-moi Donc la petite iterne 3 essieux Donc 7 tonnes 100 à vide Bon là En tout 7 tonnes Plus 15 Ça fait 23 tonnes Donc 23 tonnes La remorque Et à peu près Faut compter 10 tonnes Le tracteur Donc je suis à peu près Ouais 35 tonnes le total A peu près Et oui parce que Souvent on dit Ouais c'est 44 tonnes Mais non c'est pas 44 tonnes La cargaison C'est 44 tonnes Le total Avec le tracteur remorque Plus Plus le liquide Qu'il y a dedans Bon j'ai Ah oui J'ai quand même Ma plaque ADR là dessus Sur mon petit Camion Voilà Bon La dernière fois J'avais mis Des petites Des petites lumières Parce que Je le trouvais Qui était pas Qui était pas Pas très joli Sans lumière Donc voilà un peu La vue extérieure Bon je sais La couleur du camion Ne veut pas avec Mais parfois Ouais Ah si aussi Quand j'achèterai L'armement Ça passe très juste Ouais Bon quand j'achèterai La remorque Je mettrai la peinture Spéciale Avec le camion En plus on peut Décharger des skins Que ça soit sur le camion Ou sur la remorque Donc c'est pas mal Franchement c'est très bien C'est comme ça Ça évite d'avoir un camion Tout vide Tout plat Quoi Qui ressemble à rien Bon même si avec la lumière Ça fait Ça fait Ça fait quand même Quelque chose Mais bon Alors ici on voit pas grand chose Parce que comme c'est En plein virage Bah Faut S'insérer en force Quand même Hop Bon là je suis assez loin du trottoir C'est pour ça que je prends bien large Et quand on achète Quand on a notre propre remorque On peut rouler Mais que avec la remorque On peut rouler que avec la remorque On peut la déterler Et la mettre à un autre endroit Ou Ou la laisser à un coin Pour faire des petits scénarios Des trucs comme ça Bah là je suis plus au plancher Donc 15 tonnes Pour Presque 500 chevaux Bah il galère pas le camion pour l'instant 90 Hop Boîte 12 vitesses Non boîte 8 pardon Avec le Retardateur Ouais J'avais oublié qu'il y avait le frein Le frein moteur Tout le monde dit le retardateur Mais non c'est le Ça s'appelle le frein moteur Voilà Alors il y a un bug sur le GPS Parce qu'il met un trait blanc Mais Enfin un trait rouge Mais ça c'est pas grave Là ça arrive souvent Euh Si je vais regarder dans les paramètres De voir si j'ai Si le trafic est bien ou pas Parce que j'avais Je me rappelle plus trop Euh Parce que ça fait un petit moment Que j'ai pas Joué source compte Bah depuis la dernière fois Ah ok Donc c'est C'est bien ce qui me semblait Donc on va le laisser comme ça Parce qu'après Quand ça roule trop C'est que c'est chiant Euh Raider de la suspension Ah oui on peut le On peut le changer Alors ah oui en manuel Parce que c'est un camion En boîte manuelle Forcément c'est un vieux camion C'est le premier camion Donc forcément On va le laisser Bah tel qu'il est Pour l'instant On va le garder Ce vieux Scania Des années de 1995 Ouais De base il fait 380 chevaux D'origine Donc ce qui est pas Ce qui est pas forcément dégueulasse Mais bon Si on peut Le laisser en A peu près Comme ça Ça serait pas mal Alors bon du coup 4h28 du matin Ça va Il fait presque jour Euh Je dis quasiment Parce que voilà Et j'ai oublié de me mettre en plein phare Mais c'est pas grave Parce que les voitures en face Hop on peut se remettre en plein phare Il faudra encore les enlever Voilà on fait que ça dans le jeu On les enlever et tout Parce que comme il y a des voitures Qui respawn tout le temps Bah on peut pas Mettre les plein phare Et puis je trouve que je vois mieux En feu de croisement Qu'en plein phare Parce qu'en plein phare Ça fait un gros pâté comme ça Et on voit pas forcément que Tandis qu'on voit Quand même la fin de la route En feu de croisement Parce que moi je suis un peu J'ai un peu la voix enrouée Pourtant je suis pas malade Mais bon c'est Je suis pas trop Parfois le corps humain Il est mal foutu Comme on dit Donc l'intérieur Qui est bien fait Alors attendez Je vais quand même allumer Mes petites lumières Pour quand même que je voie S'il n'y a pas un freinage d'urgence Parce que ça ça prévient pas Donc l'intérieur Qui est bien fait Très très bien fait C'est un peu un road truck Version téléphone Et oui parce que Je joue que au téléphone Pendant ce temps Malheureusement Mais vous inquiétez pas A l'avenir Quand j'aurai plus les moyens Pour m'acheter un PC Bah je ferai des vidéos sur PC Et oui Parce que là C'est un peu compliqué Sur téléphone Après ça marche bien Les vidéos tombent bien Quand même Avec des jeux comme ça De haute qualité Alors On va juste freiner Tout doucement Quand même Parce qu'il y a quand même Du pétrole dedans Donc c'est quand même dangereux Bon même si dans le jeu Ça explose pas Mais on essaie de faire Le plus réaliste possible On accélère doucement Enfin là je suis à plein pot Parce que forcément Il n'est pas très très puissant Le camion Mais bon ça va Et surtout pour les freinages Il faut freiner doucement Parce que sinon Déjà c'est plus réaliste De freiner doucement Que par exemple Freiner Voilà Puis au plancher Voilà c'est un exemple Donc en septième vitesse Il avance mieux Qu'en boîte 8 Peut-être parce qu'il a plus d'élan Je ne sais pas Il a plus de coupe Donc forcément Il a plus d'élan Donc voilà En soit un conso Il ne consomme pas En 35 litres de son quand même Mais si je mets mon Régulateur de vitesse Il consomme Voilà ça va descendre Il consomme 27 litres au 100 A peu près Entre Ouais entre Entre 28 et 35 A peu près Voilà je peux me laisser couler Hop Si je tournais Ce sera pas mal Là je peux mettre mon Mon frein moteur au maximum Voilà parce que Forcément il faut freiner bien avant La licence d'un freinage Un camion n'est pas la même Qu'une voiture Même si ça freine Quand même très bien un camion J'ai eu la chance De monter dans un Dans un camion Dans la vraie vie Forcément Un Renault range-T De 440 chevaux Pour livrer Des grains Pour une ferme Les citarnes à grains Et des grosses trémies Pour les vider dans les silos Voilà donc Franchement c'est cool On a été à peu près On a relé tout L'après-midi Franchement moi j'ai bien aimé Bah c'est confort Par contre ça berce un peu Première fois je montais Dans un camion Bah franchement Ouais C'est Ça me plaît beaucoup Après C'est mon avenir Si je peux essayer D'étrôter Ça sera pas mal Ça sera très bien Ça sera ma vie Ma vie dans un camion Alors vu que ça ailleurs Ça donne quoi ? Qu'est-ce que ça donne Un petit peu avec l'ensemble Ouais ça fait un petit ensemble Bien sympa Ouais je trouve Le camion Plus Plus la petite La petite citerne derrière Bon la grande citerne quand même Parce que Faut pas déconner Et maximum je crois C'est 24 tonnes Je crois de la citerne Donc à peu près 30 tonnes Non 24 tonnes Plus 7 Ça fait du 24-7-31 Ouais il y a à peu près 30 tonnes en tout Si je mets 24 tonnes Avec le poids de l'armorque En général Ouais il y a à peu près 30 tonnes Donc à peu près 40 tonnes Avec le tracteur Donc Donc c'est pas mal On peut enlever On peut enlever les phares Parce que Ça sert à rien Alors mon volant Vous voyez qu'il fait Des petits à coups Alors ça c'est C'est con Parce que Du coup Bah ça fait des trucs dégueulasses Pour la conduite Et J'essaie de me concentrer au maximum Même si C'est pas Forcément facile Parce que moi au début Je jouais au volant Au volant Vous savez On tourne le volant Bah les contrôles du volant Au début J'étais pas fan Mais maintenant En fait Depuis sur les autres comptes J'ai pris Vachement l'habitude Et bah du coup Je roule que ça Et quand je retourne Sur les Sur les commandes de ça Bah ça fait bizarre Parce que du coup Ça te fait faire un peu Des trucs n'importe quoi Non Enfin n'importe quoi Donc voilà Ça te permet D'avoir une trajectoire Meilleure que Que celle là Parce que là T'es obligé de Tourner le volant Tous les 4 matins Et c'est chiant Donc Ouais à voir Dans la prochaine vidéo Si vous voyez Que j'ai le volant Ça sera normal Parce que j'ai changé J'aurais fait des tests Avant Et si ça me plaît pas Parce que là Je vais pas changer Encore de route Désormais Sachant qu'on Sur Ouais on a fait 120 km Sur 251 km Donc en soit Voilà Et ça Ça sera à venir Bientôt Bon bientôt Ça fait depuis Le début du jeu Qu'ils disent ça Mais Mais bon C'est pas grave Donc Donc c'est parfait Donc Bon les petites rideaux Ça serait bien Qu'on puisse Mettre des petits éléments À l'intérieur Par exemple Par exemple Une tasse Des rideaux Des lumières Roussies à l'intérieur Ça Ça serait pas mal Parce que là Ça fait vraiment Vida Par un vieux câble Jack Qui relie Le Le GPS Avec le Le tableau de bord Bon Après C'est le vieux camion Forcément Ils ont pas Le GPS à intérêt À ce moment là Ça n'existait pas C'était Les vieux GPS À l'époque Que tout le monde Connait en plus Que tout le monde A au moins vu Une fois dans leur vie Dans sa vie Surtout Donc Donc c'est parfait De toute façon À l'avenir Ouais On achètera Plusieurs remords Qu'on va les customiser C'est pareil Pour les camions Vous inquiétez pas Avec les let's play Ça reste que pas Ça reste que pas De se terminer Voilà Jusque là J'avais envie De faire une grande pause Sur Sur le jeu En fait Parce que Je me suis un peu lassé Et du coup Je reprends Je reprends du service On va dire Et l'autre Il m'a foncé dedans Je crois Ouais Du coup Je reprends du service Mon bonhomme N'est pas fatigué Donc Tout est bien Qu'il finit bien On va dire Donc il a à peine 6h du matin 5h47 Vous pouvez le voir Ici Au tableau de bord En dessous Le contour Voilà Si vous voyez 5h 5h50 Voilà Après je suis peut-être Un peu trop près Aussi de l'autre voie J'ai essayé De me ramener Un peu plus Dans ma voie Même si je suis dans ma voie Mais bon Ça serait bien De l'être encore mieux D'en centrer Parce que Si tu roules Limite sur les pointillés C'est un peu Chiant Après en soit Je suis dans ma voie Mais bon S'il y a un débile Qui fonce derrière moi Ce qui peut très bien arriver Parce que ça C'est combien de fois Ça m'est arrivé Donc Et en plus Voilà sur plat Là je suis à peu près 24 litres au 100 Donc franchement Je suis en conduite économique Voilà Après pour accélérer Forcément Je suis obligé d'accélérer Un peu comme un bourrin Parce que Sinon Il n'avance pas Je suis obligé De taper un peu plus Dans du 40 litres Mais voilà Ça represse avec un camion Donc forcément L'économique à ce moment là En 95 C'était pas Enfin c'était pas C'était pas d'actualité Par contre Est-ce que je vais devoir doubler Je sais pas Parce que là Il y a un bouchon Où ça ralentit Je sais pas trop Bon pour l'instant On va rester à 90 Mais Je suis pas confiant Parce que Voilà Ce que je disais Que ça freinait Bon la freinait Peut-être un peu trop Un peu trop bourrin Alors je sais pas Ce qu'il se passe devant Ah ça reprend C'est lui qui avance pas là Bah il est obligé de doubler Pour Bah oui je m'en doutais De toute façon Que ça ralentissait beaucoup Mais au final C'est arrêté Donc j'ai dû freiner Un peu trop J'ai dû freiner Peut-être un peu trop Brusque Mais Donc là On le pousse un petit peu Vous voyez que l'élan Là dessus On le perd pas trop Je suis déjà à 80 A peine Mais ouais Vous voyez que l'élan Je le perd pas 91 Ouais On va se mettre à 90 Comme tout le monde Ouais Si on peut essayer De rouler Le plus RP possible Parce que je crois Que le dernier épisode Je crois que j'ai dû rouler Un peu trop vite Ou au moins que Non c'est dans les vidéos Je roule vraiment bien Après en temps normal Oui Quand je suis hors vidéo Dans le jeu Ouais je roule bien J'essaye Bon parfois je me fais un peu de folie Un petit coup de 160 D'être sur ici Là c'est pas mal Mais Mais voilà Après on fera aussi des petits chemins Même Même par exemple Si j'ai pas de cargaison C'est pas grave On pourra visiter des petits endroits Et tout Parce que parfois Avec les cargaisons C'est chiant Parce qu'on perd de l'argent en plus Donc Donc ça serait bien Ouais que je prenne un frigo Ou une benne Un truc comme ça Une benne Et puis que je roule dans les chemins Par exemple Par Turbican Dans ces petits endroits là Où il y a Merde Non Je vais pas enlever Garry Stuttgart Et compagnie Turbican aussi Mais vraiment Les chemins C'est les Vraiment Les chemins de terre Les trucs comme ça Les chemins de carrière On va dire Donc ça serait cool De rouler en En rome d'homme On va dire Sans cargaison On peut rouler à la vitesse Ce qu'on veut On peut Sans prise de tête Même s'il faut qu'on passe 40 minutes sur le trajet C'est pas grave Pour éviter de casser Notre camion Pour vraiment faire Le plus airpèque possible Parce que c'est vrai Qu'en cargaison T'es obligé de rouler Un peu plus vite que prévu T'es obligé de rouler Limite à 80 Sur les petits chemins Voilà C'est pas C'est pas forcément Le plus Le mieux On va dire Voilà Ça monte un peu 40 litres au 100 Presque Vous voyez Dans les virages J'ai du mal A braquer Parce que La sensibilité Est pas top Enfin Je sais pas Après je me serais Réhabitué Au volant Alors du coup C'est un peu Un peu compliqué Alors on peut Freiner légèrement Ici Au plus On va mettre Juste un cran De frein moteur Sur 5 On rétrograde Là j'ai pas le choix De mettre à 5 Parce que Je roulais un peu Trop vite Enfin 50 Ça va Mais Dans les vrais Le routier Il roule pas A 90 Ici Enfin je pense pas Déjà 70 C'est pas mal On a encore du temps Donc Allez Le camion Ah une bagnole Ça passe pas Bah tu roules Oh putain J'ai obligé de la bourrer C'est obligé de faire La tondeuse Maintenant C'est obligé de faire La tondeuse Avec ce Magnifique Scania Bon qui est plus Trop propre A mon avis Je parie Mais Mais ça peut être Pas mal Alors 88 On va se mettre A 90 Bah vous allez Supporter longtemps Ce camion Mais On va dire Que c'est le début D'une carrière Dans une carrière C'est le but De progresser D'acheter sa remorque Ouais Après la mission Attendez Je vais J'ai combien 2600 Ouais Je vais avoir Un peu plus de 4000 Un peu plus de 4000 euros Donc Ce que je vais faire Je vais acheter une remorque Comme ça On peut Gagner plus de sous Pour les prochaines Pour les prochaines Prochaine cargaisons Comme ça Au moins On pourra visiter Un petit peu la carte Aussi Si j'ai envie Avec vous Enfin Même moi Si je la connais Mais je n'ai jamais Fait en Sans cargaison Voilà Alors du coup Là ça va freiner Donc je me prépare A mettre un petit peu De frein Voilà Je freine légèrement Ce qu'on arrive Ah bah Ah bah Comme ça Je ne risque pas De consommer Lui s'il met au camp mort On va quand même freiner Parce que de base C'est 50 Et c'est un peu plus de 50 Oula Par contre la reprise Elle est dure Alors on va tourner Enfin pas maintenant Mais après De toute façon On verra ça On verra ça Le verdict 18 kilomètres Bon ça va Bon là je prends un peu large Mais bon Pas trop large non plus Ça ne sert à rien Je ne suis pas un convoi C'est qu'un pauvre camion semi Alors là J'ai grimpé sur le trottoir Ouais j'ai légèrement Grimpé sur le trottoir On va procéder à la mise à quai Sans besoin de faire Skip parking Ça ne sert à rien Parce qu'on connait notre camion Hop Les petits points de mur On les connait aussi On braque à fond Pour donner plus d'angle Ouais bon là J'ai peut-être braqué Légèrement plus tard que prévu Mais Hop C'est pas grave Alors normalement Il faut toujours reculer En feu de détresse Bon là c'est ce que j'ai fait J'ai foutu mes feu de détresse Si je n'enclenche pas La marche arrière Ça ne marchera pas Donc une petite marche arrière A peu près à 3-4 km heure Bon là je suis à 4 Mais à la 3 Tout doucement Tu contrebraques Malade Tu vas tout doucement Ah bon bah Il n'a pas voulu Je me redresse Il a été plus vite que moi Donc on verra Verdict Comment j'ai mis ? Euh Ah ok Alors c'est quoi les 41 Je sais pas trop quoi Ah oui c'était la voiture Qui m'avait foncé dedans Bah c'est pas ma faute J'ai conçu quand même Deux litres Non 2419 litres C'est pas mal du tout On va se garer On va se garer là-bas Juste pour vous montrer Un petit peu Bah au moins acheter la remorque Avec la couleur qui va avec le camion Voilà Bon bah on va acheter la remorque de base Hop Le petit coin Qui fait plaisir Bon les feux de détresse Je peux les enlever Hop Euh Est-ce que je suis bien ? Ouais je suis quand même bien garé Eh mon camion il est pas dégueulasse Enfin pas trop Non avec ma petite Avec ma vieille plaque Ça c'est de la charente maritime Où Pour ceux qui le savent J'habite à côté de la charente maritime Enfin à côté Département voisin on va dire Dans les deux sèvres Mais Pas où Je vous dis pas où j'habite Parce que j'ai envie d'avoir Des soucis Qu'on vient de m'emmerder Voilà tout le temps Puis même Sur mon intimité Donc voilà Bon il y a des petits bugs comme ça Où je traverse le grillage Mais bon En soi c'est pas dramatique Donc la petite plaque à d'air 33 1203 Ça c'est le numéro De plaque pour avoir Je sais plus trop quoi Bon on va acheter la remorque Donc presque 5000 Voilà on va pouvoir Même Tout simplement avoir la peinture Avec le camion Bon on va se retrouver un petit peu Dans le rouge Mais bon On n'a pas le choix Alors 4000 On a 850 80 euros De plus On va la laisser comme ça Je crois que le camion Il est à peu près De cette couleur là Il me semble On verra ça après 750 Est-ce que j'aurai assez Ouais non il est trop Bon on va laisser comme ça Après les couleurs Les couleurs On va les mettre en Non attendez Je vais faire un truc Voilà 850 On va les mettre en couleur Métallique Et en 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 jaune Voilà Pour que ça soit La même couleur Pour éviter que Que ça soit bizarre Donc 850 Ah on peut pas Dizzoomer Les Trois jantes Alors confirmer Ah il manque 1 euro Non Il manque 1 euro Bon c'est pas grave Au pire les jantes On verra ça plus tard Ça c'est pas dramatique Bon voilà On va enlever Le machin là Ah il manque 1 euro quoi Non mais c'est une blague Du coup il va me rester Ouais 100 euros 100 balles Alors du coup Euh Vous faites Ah c'est la première fois Que ça m'arrive C'est ça qui est mieux Non Alors acheter Hop On va se mettre à Ah mais c'est une carte Ah oui j'ai que ça Comme j'ai un garage J'ai une carte Attribuer Donc on peut mettre Deux 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 remorques Sur le même garage Après on peut On peut éventuellement Les Regrandir Le garage Voilà Alors il y a Des petits bugs Alors la Remorque Elle est où Donc Alors A vide elle fait Celle là Voilà 7 tonnes Donc c'est pas mal On va faire conduire A Stuttgart Comme ça Le camion Normalement Voilà Camion il est à côté De son petit copain Voilà Pour faire un ensemble Bien sympa Alors je suis sûr Que les camions On est à peu près La même couleur Bon On changera la peinture Plus tard C'est pas grave Et puis Et puis Et puis on va l'atteler Comme ça On pourra se promener Pour la prochaine Pour la prochaine Mission On va dire La prochaine balade Si on peut Dire ça Comme ça Toujours Sortir la tête De Du machin Là De De la fenêtre On va faire une marche Aire doucement Voilà La couleur N'est pas la même Ah Je suis Assez con Allez Je vais rentrer Petit con Donc ça fait Un ensemble Assez sympa Donc Petit bâché On va dire Un peu vieillot Ouais Bon Donc en vue extérieure Ça donne ça A peu près Donc c'est pas mal À part ouais La couleur Je me suis un peu planté Mais c'est pas grave On fera ça Plus tard C'est pas grave On va essayer De se garer Un endroit Sans que le camion Deux j'en suis J'ai l'impression Qu'il est plus fort Que d'habitude Par ça on va baisser Légèrement Alors feu vert On va Accélérer avant Qu'on passe Au jaune En rouge surtout Bah ouais On va attendre En rouge C'est pas grave De toute façon C'est dans un jeu On est là Pour s'amuser Donc ouais Ça donne un petit ensemble Sympa Donc le total 16m50 12.50 pour la mort Qui est 4m Bah 4m Pour le Le tracteur en général Ah si je sais Où on va passer On est un peu Trop près du trottoir Mais bon Ça ça va Hop On va passer Ici Bah j'accére pas trop Parce que ça Rien Hop On va voir si ça passe Bon si Ouais ça va Bon ça Parce qu'elle m'assied Juste Mais bon Bon là ça brasse Un peu Hop On va se caler Ici A peu près Bon peut-être pas Comme une merde Mais Voilà Marche arrière Ici On va essayer De se caler Au mieux qu'on peut Donc là Comme la remorque Elle glisse Bah du coup Ça va être compliqué Ouais Ça va être compliqué Parce que là En fait je suis tout droit Mais le camion Le tout En fait le complet Il glisse Parce que ça brasse Par exemple J'avais l'idée D'y passer De passer là Mais là Il y a 4000 manœuvres On va faire C'est Un peu chiant On va se mettre On va se mettre Au bout là-bas Oh là là Ça brasse Le camion Il fait un ram d'âme Aussi Bah c'est un vicamion Moi j'aime bien Les vicamion Je sais pas Ils ont du charme Les vicamion Bon je dis pas Que les nouveaux Ils sont nuls Au contraire Ils sont bien Mais je sais pas Il y a un truc Qui font que Que les vues Je les aime bien Alors attendez On va plus Se reculer Bon allez On prend un peu de temps Les amis Le temps de redécouvrir Un petit peu Les bases Et pour vous redécouvrir Un petit peu plus Les bases Parce que ça fait Un petit moment Que vous avez pas vu De gameplay Alors excusez-moi Ça en est en train De racler Le trottoir Hop En fait Faut que je me base Alors ouais Moi je me suis fait Un petit repère C'est le C'est la première aération Du Du La première aération Du Bah du Du chauffage En fait La première Ici là Bon en fait Je me suis fait Un petit truc Alors Du coup On va descendre Du camion Pour voir A peu près Ce que ça donne Donc voilà Un petit ensemble sympa Donc bon Ouais bon Je m'en excuse La couleur n'est pas la même Je sais Mais ça sera Modifié plus tard Voilà Alors du coup Donc ici Il y a de la place Voilà Trois essieux Ce serait bien par contre Qu'on peut changer Les essieux là dessus Qu'on peut mettre Des deux essieux Parce que je trouve Que les deux essieux Sont plus beaux Enfin sont Ouais Ils sont plus beaux Que les trois essieux Ou ouais Bon après Ça a un coup de main À prendre Mais après Moi j'ai toujours J'ai toujours aimé Les deux essieux Après Bon je dis pas Que les trois essieux C'est nul Au contraire J'aime bien les trois essieux Mais les deux essieux Ça changerait un peu Que des remorques classiques Comme ça Après voilà Vous avez Les petits feux De gabarit Je crois ça s'appelle Sur les côtés Voilà Bon il y en a plein Dans la vraie vie Qui se les font casser Ça c'est sûr Alors Hop Hop Ah j'ai même pas mon Hop On remonte la vitre Au maximum Comme ça ma tête Eh Peut pas sortir Hop Et voilà Donc bon Petit intérieur normal Les pédales Machin Le repose pied Le vieux GPS Qui est branché Par fil Voilà Le pommeau de vitesse La couchette D'origine Avec la double couchette En haut Normal c'est la cabine La plus haute Voilà Du camion Et donc voilà A part le gros Le frein de Le frein de parc Ou le frein à main Ça dépend Qu'on vous l'appelait Mais en général C'est un frein de parc Parce que les freins à main Vous en avez pas C'est un frein à main Un frein de parc Pardon Et puis voilà Donc l'intérieur Je le trouve Très très joli Les petits compteurs Comme ça Les vieux compteurs Comme ça De tableau de bord Voilà Digne d'un vieux scania Voilà Alors voilà Il me reste 99 euros Pour Voilà Pour mettre du gasoil Pour machin Pour réparer les réparations Réparer les réparations Oula Pour faire réparation Pour faire voilà N'importe quoi Alors on va quitter Un petit épisode Assez Assez long On va dire Bon après voilà C'était Il y avait quand même Deux trois petites choses A parler de cette mise à jour Donc voilà les amis C'est la fin de cette vidéo J'espère que Cette vidéo vous aura plu Ce petit let's play Donc voilà Ça fait un petit moment Que j'avais pas fait de vidéo Donc si ça vous a plu Et bah n'hésitez pas A mettre un petit look Comme petit jean Ça fera extrêmement plaisir Vous pouvez aussi Vous abonner A ma chaîne YouTube Si ce n'est pas Si ce n'est pas J'ai fait Pardon Vous pouvez partager Commenter la vidéo Sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram Snapchat, Youtube Facebook Enfin tout ce que vous connaissez Et bref Au revoir les amis Sous-titrage ST' 501